C'est une amie perdue de vue depuis très longtemps, qui un jour est revenue dans ma vie en me disant « On va se retrouver en termes un autre et je te propose une convention de manga. » « Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce truc ? » Elle me dit « C'est un endroit où les gens viennent pour parler de manga, des choses du genre, et aussi ils se déguisent comme leur héros favoris. » « Ok, qu'est-ce que c'est ? » D'accord, donc je suis allée voir sur Internet, j'ai regardé ça, et quelques jours plus tard, j'étais en train de faire la bringue avec Jack Sparrow. Désormais initiée à l'univers des conventions, il est temps de faire ses débuts de cosplayeuse. J'ai commencé le cosplay officiellement il y a environ trois ans. Et officieusement, il y a un peu plus longtemps que ça, puisque c'était cinq ou deux ans après avoir retrouvé mon amie, et c'était un lapin crétin. Grand moment, très très grand moment, donc fait un peu avec les moyens du bord, de la feutrine que j'ai achetée, et la tête a été faite sur un ballon de baudruche, comme un casque classique pour les déguisements pour enfants. Trôle de souvenir, c'était assez étrange comme premier costume. Étrange et mémorable, et c'est plus sérieusement avec du Digreman et du Death Note qu'apparaît quelques années plus tard une véritable passion pour le cosplay. Les costumes s'enchaînent et ne se ressemblent pas, mais comment les choisis-tu ? Alors, quand je choisis un costume, c'est souvent que j'ai vu un film, un manga, ça peut être à peu près n'importe quoi. Parfois, c'est simplement un dessin que je vais voir sur Internet, et soit je suis attirée par le personnage en lui-même, soit je suis attirée par le costume. Ça peut être parce qu'il est vraiment très beau, ça peut être parce qu'il y a un défi technique à relever qui est très intéressant. J'aime beaucoup les défis techniques. Et à chaque fois qu'on relève de nouveaux défis, on apprend de nouvelles choses, et c'est utile pour la suite. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec un éventail de techniques très importants, et on peut augmenter à chaque fois la difficulté des costumes. Et ce qui fait qu'à la fin, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et parmi toutes ces techniques, quelle est ta préférée ? Alors, ma technique préférée ? Je pense que je ne vais surprendre personne en disant que j'adore utiliser du Warbla. Le Warbla ? À la base développée pour la conception 3D, le Warbla Final Art, souvent abrégé en simple Warbla, est en thermoplastique. Entendez par là, une feuille de plastique qui devient déformable sous une faible chaleur. Alors, suite de ceci, c'est une pièce qui se met sur la poitrine devant, et qui ferme un costume de Ginny Kid de Maggie, donc Koguiko, une princesse d'Empire Kogu. Il est effectivement entièrement réalisé en Warbla, juste avec un peu de mousse à l'intérieur de ces parties-là. J'ai choisi le Warbla pour la solidité, notamment parce que c'est une pièce qui vient se mettre ici, et si ça casse ou si ça lâche, je pense qu'on sait tous à quel point ça peut être gênant. Autre chose, c'est une matière qui est très pratique à travailler sur des pièces d'armure, pour le transport, parce que si on utilise des matières plus souples, on peut se retrouver notamment avec de la mousse, avec des très gros plis, qui ne partiront pas après, et qu'on va revoir sur les costumes, les costumes vont s'abîmer. Bref, c'est des costumes que j'ai l'intention de porter pas mal de fois, et de transporter parfois sur des longues distances, alors je préférais quelque chose de très solide. Et quelle est la technique que tu aimes le moins ? Si bizarre que ça puisse pareil, ça m'énerve de peu. Ça m'énerve beaucoup. C'est très compliqué, il y a plein de règles, dès qu'on fait une bêtise, il faut tout découdre, il faut tout recommencer. Courage Kim, parle-nous plutôt de ton cosplay préféré. Alors, mon cosplay préféré, alors, pour le côté affectif, c'est Jack Frost, parce que je me sens plutôt proche du personnage, et je l'ai réalisé très très vite, je pense en 24 heures, partie en vacances avec, et faire des photos dans la neige, et c'était vraiment un très très grand moment, et j'ai vraiment apprécié le porter. C'était un personnage où je pouvais être assez libre de mes choix, de mes gestes, donc il n'était pas handicapant, je pouvais marcher, je pouvais courir, et surtout, c'était vraiment sympa de parler aux gens, et de comparer un peu nos résultats sur ce personnage. Superbe résultat ! Mais une belle photo, ce n'est pas qu'une cosplayeuse, c'est aussi des photographes. Quels sont tes préférés ? Mes photographes préférés ? Alors, on va éviter de déclencher des batailles, je vais quand même citer quelques noms. Claude Mandokir, qui a beaucoup de mal à rendre ses photos à l'heure, mais peu importe, j'en ferai toujours avec lui, parce qu'elles sont toujours sublimes. Vincent Céhu, à qui je décerne le prix de la pose la plus longue, parce qu'il a beaucoup de matériel, des trépieds, des flashs, des choses comme ça, donc des fois, la mise en place du matériel peut mettre très très longtemps, mais tu sais que t'attends pour quelque chose de bien à l'arrivée. Catherine, qui me suit toujours un peu partout, Catherine Comparini, et voilà, c'est, on va dire, un rituel de la croiser en convention. Dernièrement, j'ai découvert Valentin Hoffner, qui est un très beau photographe, qui ne fait pas que du cosplay, qui est aussi spécialisé dans le paysage, les portraits, les choses comme ça, et il fait du très très beau boulot. En vidéo, je voudrais que j'aime énormément les réalisations de Asi Magix. Il fait des très beaux plans, il fait un très bon montage, et c'est vraiment sympa à voir. Quand je ne connais pas un photographe, et que je dois aller vers lui, je suis un petit peu morte à l'intérieur, je suis terrorisée. Et c'est sûr qu'être en costume aide un peu, parce qu'on se dissocie un peu du personnage, et on se dit, ok, ce n'est pas vraiment moi, c'est un tel qui va aller rencontrer le photographe, et lui dire, bon, ça reste moi. Mais voilà, c'est, on va dire, un petit bouclier, pour ne pas avoir trop trop peur. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'embêter un photographe. S'il veut des photos, la plupart du temps, il va venir de lui-même, et il ne faut pas forcer un photographe à vous prendre en photo, vous allez passer un très très mauvais shoot. Si j'aime bien les photographes que j'ai cités, c'est en partie parce que le shoot est un très très bon moment, on déconne, on fait des blagues. Franchement, ne forcez pas un photographe, et si vous venez de le rencontrer, discutez un peu avec lui, ça peut être bien. Parmi les autres cosplayers, il y en a-t-il qui t'ont inspiré ? Au tout début, il y avait Camille Cosplay, une Allemande, qui est maintenant très célèbre, qui voyage vraiment à travers le monde, et qui était à la Japan Expo il y a deux ans, je crois. Et donc j'ai vu son workshop, son atelier, des scènes dédiés au Wordla, et ça m'a fait un déclic, et je me suis dit, il faut absolument que je sache comment on utilise ça. Ensuite, découverte l'année dernière Lightning Cosplay, qui a réalisé un faune absolument superbe, un design qu'elle a créé elle-même, et franchement, je suis devenue fan d'elle à partir de ce moment-là. Ensuite, il y a, parmi les hommes, il y a moins d'hommes cosplayers, il y a Okageo, que j'aime beaucoup, Aminokitao, qui fait énormément de tutoriels sur Internet, qui sont vraiment très drôles, c'est quelqu'un qui ne se prend pas trop où ça veut, donc c'est plutôt sympa à regarder, et Elfie Cosplay, qui est venue aussi à la Japan il y a deux ans, et il ne fait pas forcément toujours des costumes très compliqués, mais il pousse le réalisme assez loin, donc c'est sympa à regarder. Et aime-tu regarder les prestations de cosplay ? Alors, en tant que public, pour les prestations, j'aime bien y aller, dès que je peux, des fois c'est un peu compliqué, mais dès que je peux, j'y vais. Ma prestat préférée cette année, c'était celle d'Injustice, à l'ECG, il y a eu pas mal d'innovations, et franchement, c'était du bon spectacle, donc des personnages qui arrivent en déchirant certains décors, donc c'est... Attention, j'arrive ! Vous me voyez arriver ! Il y a eu des personnages qui ont détruit des colonnes, se sont battus, se sont des coups de pieds sur scène, enfin c'est... J'ai vu des armes voler, à un moment donné. Il y a eu donc cette espèce de boule d'énergie, donc ils ont éteint la lumière, et là on a vu cet efflorescent, ça brillait un peu partout. Franchement, c'est du bon spectacle, on ne s'ennuie pas, c'est dynamique, et encore plus, où on ne risquait pas de s'ennuier, c'est que vraiment, à la fin de la prestation, ils avaient prévu une sorte de fin multiple, et donc, ils ont demandé parmi les combattants qui devait gagner, et un personnage a mis à mort l'autre, selon les souhaits du public. Donc il y a un petit côté gladiateur jeu de l'arène, mais franchement, c'était vraiment dynamique, c'était vraiment sympa. J'aimerais bien avoir plus des comme ça. Espérons qu'Anchela Sikai et Nikita nous en mettront encore plein la vue lors de la finale de l'ECG 2015. Mais revenons-en à toi, Kim. Avec ton expérience et tes nombreux cosplays, y a-t-il encore des costumes qui te semblent inaccessibles ? Je ne pense pas qu'il y ait de costumes rêvés, de costumes incroyables que je n'oserais pas faire. En fait, s'il le faut, j'attendrai le temps qu'il faudra afin d'avoir les compétences nécessaires, et je le ferai. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada